Les choses que le coronavirus clarifie. Je trouvais, ça circule sur le net, mais je trouvais intéressant de reprendre ça ici. Les États-Unis ne sont plus le leader mondial. Ça, on s'en doutait un peu. La Chine a remporté, a gagné la Troisième Guerre mondiale sans tirer un seul missile et personne ne l'a remarqué. On ne se tourne vers Dieu qu'au moment où on en a besoin. Pas moi, non, pas moi, pas question. J'ai pas besoin de Dieu, voilà, c'est comme ça. Je sais qu'il va y avoir des gens qui vont me faire chier, oui mais tu es un croyant malgré toi. Non, non, la prévention sauve plus de vie que d'agir au dernier moment. Autrement dit, mieux vaut prévenir que guérir. Le vieil adage fonctionne parfaitement, ce qui n'est pas toujours le cas avec les vieux adages. Les travailleurs de la santé valent plus qu'un footballeur, ça on le savait aussi. Mais, 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 n'empêche, voilà, continuer à filer de la thune à ces poursuiveurs de ballons. Les enfants occupent une place privilégiée dans la nature. Alors ça, ça veut dire plusieurs choses à la fois. Je pense que oui, évidemment, les enfants c'est important puisque c'est eux qui représentent l'avenir, si tant est qu'il y en ait un. Et puis surtout, en ce moment, on les voit, le peu de gens qu'on voit dehors, il y a quelques enfants, il y a des enfants parce qu'il faut qu'ils bougent, voilà, il faut que ça bouge. Et c'est très bien comme ça. Et en plus, ils respirent moins de saloperies maintenant que les adultes arrêtent leurs conneries. Le pétrole ne vaut rien dans une société sans consommation. Exact. Ah oui, formidable. Les voitures arrêtées, tout ça, génial. Génial. Les poissons qui reviennent dans les rivières, c'est extraordinaire. La mort ne distingue pas la race, sa couleur et le statut social. Oui, oui. Pas toujours, mais là, oui, c'est vrai. L'être humain est opportuniste et méprisable. Pas toujours, ça dépend des êtres humains. Il y en a, oui, là-haut, il y en a. Mais certains, non, non, ça va. Les médias sociaux nous rapprochent, mais c'est aussi le moyen de créer la panique. Ce n'est pas faux, mais il y a, oui, enfin, oui, oui. Allez. Nous savons maintenant ce que ressentent les animaux enfermés dans les eaux ou ailleurs. Alors ça, c'est tout à fait vrai, quoi. Ça, oui, j'espère que ça va faire prendre conscience à beaucoup. Les enfants d'aujourd'hui ne savent plus jouer sans Internet ni télévision. Ce n'est pas faux. Mais c'est comme ça. Et puis, enfin, c'est comme ça. Je n'aime pas dire ça, mais ils jouent. Et c'est un autre système de fonctionnement mental. Enfin, il faudra voir dans quelques années. Toi, tu n'auras plus de télé ni d'Internet. Les agents de santé sont seuls, abandonnés et oubliés. Pourtant, eux n'abandonnent jamais tout à fait vrai, tout à fait juste. Les enfants sont désormais éduqués en tant que libres penseurs par leurs parents. Libres, je ne sais pas. En tout cas, c'est une belle parenthèse dans le continuum scolaire. C'est bien cette parenthèse. Je trouve que ça remet pour tout le monde les pendules à l'heure. Aussi bien les enseignants qui se confrontent là maintenant directement avec les parents que les parents qui se confrontent directement avec leurs enfants. Ça, c'est bien. C'est bien. Moi, j'aime bien ce genre d'expérience. C'est des expériences qu'il faudrait faire, mais pas sous la contrainte, vous voyez. Juste comme ça, pour la beauté du geste. Mais il faudrait recommencer, mais sans le virus. Nous commençons à apprécier le grand geste de confiance qui signifie se serrer la main. Oui, se rouler une pelle aussi, c'est pas mal. Il y a des baisers qui se perdent en ce moment. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Les humains sont les vrais virus de la planète. Ça, c'est tout à fait vrai. Ça, ah oui, il va falloir qu'on se rend compte de ça. Que la planète sans nous, oh là là, elle se porte beaucoup mieux. Nous ne sommes pas prêts pour une pandémie. Oui, on le voit. On le voit absolument. Les politiciens en profitent pour lancer le tapis du rival. Ça, ça doit être un belgicisme, parce que c'est d'origine belge, ça. Je le sens. Enfin, ce n'est pas que je le sens, je le sais. Enfin, les politiciens en profitent toujours pour faire des saloperies. Mais ça, ils n'ont pas besoin de pandémie pour ça. Nous devons investir davantage dans la santé plutôt que d'investir dans des banques en faillite. Ah oui, absolument. L'argent du Vatican reste au Vatican. Il nomine les patries, cette fille. Espiritu Sancti, Amen. La reine Mathilde, c'est l'île. Alors là, c'est là qu'on voit que c'est belge. Ça, c'est d'origine belge, parce que la reine Mathilde, c'est la reine des Belges. Et voilà. Ça va, Mathilde ? Comment, Mathilde, est-ce que ça va ? Ça va bien ? Bon, c'est l'essentiel. J'en parlais encore la dernière fois avec Stéphane Bern, qui me demandait des nouvelles de votre santé. Je lui ai dit, je pense que ça va. « Walsi, Mathilde ! Walsi, Mathilde ! Walsi, Mathilde ! With me ! » Etc, etc. L'Europe n'a aucun sens et n'est qu'une coquille vide. Oui, ça, c'est vrai. L'alcool sur les mains. Sauve les vies. Oui, 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 oui. Certains réalisent un peu ce que nos grands-parents ont vécu durant la guerre, mais sans les bombes et la famine. La famine, c'est... Attention. Peut-être pour bientôt, on ne sait jamais. Parce que là, ça pousse dans les champs, mais après, il va falloir récolter. S'il n'y a plus personne pour récolter, ça va être chiant. Mais enfin, on fera venir avec des fusils mitrailleurs, un petit peu comme pendant la guerre, justement. Quand des Allemands, quand des cutéreux faisaient travailler les ouvriers agricoles dans les champs, avec les Feldbebel à côté, armés, armés pour faire travailler, biner les betteraves. Ça, c'est vu, ça. Il est préférable d'acheter une maison avec un jardin plutôt qu'un appartement. Ça, c'est vrai. Nos anciens ont besoin de nous. Ah oui. Ah oui. Nous avons besoin de vous, mes enfants. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Enfin, ça va, quoi, pour l'instant. Hein ? Ça va. Bon. Au terme de cette pandémie, le monde va changer. Ben, de toute façon, il change tout le temps, le monde. Faut pas rêver. Le monde change tout le temps. Hein ? Moi, je sais. Je suis vieux, donc je sais que ça a changé depuis ma naissance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais pas Internet, par exemple, à cette époque-là. À une certaine époque, j'avais pas. Personne n'avait, d'ailleurs. Le digital, c'est-à-dire le numérique, n'est pas la vraie vie. Le contact humain est nécessaire. C'est vrai. C'est vrai. Mais des fois, le contact humain, il est un peu chiant, quand même. Parfois pénible. Bon. Sans ces bonnes paroles. Tiens, je ne suis plus figé. Comment ça se fait-il ? Est-ce que mon ordinateur aurait décidé de me lâcher la grappe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit au monsieur ? Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur ? Hasta la victoria ! Muy bien.